Le jury qui a souligné que le résultat de ce tout jeune jardin partagé est remarquable par la qualité de son entretien, la motivation de ses jardiniers et les nombreux projets de développement dont certains sont bien engagés. Toutes nos félicitations pour cette réalisation. Merci beaucoup pour cette distinction. Je vais très rapidement la partager avec les 64 familles, comme vous l'avez noté, du jardin Mandela, qui sont tout autant partie prenantes de cette récompense et de ce travail. Comme vous l'avez dit, effectivement, faire un jardin avec une emprise de plus de 3000 m² au point-centre ville de Drancy, ce n'est pas anodin, c'est un vrai choix politique et écologique très marqué. Et si une association comme la nôtre est en capacité de mener ce type de projet, c'est avant tout grâce au soutien de la collectivité et de la mairie Drancy, dont on a Madame Lagarde qui est à côté de moi, Madame Mendès, élu à la transition écologique. Donc je voulais également, et c'était important pour nous, de les associer à cette récompense. Et peut-être que je vais vous laisser la parole pour quelques mots d'un moment. Merci beaucoup Jordan et bravo à vous. Merci et simplement vous dire que c'est un honneur, une fierté de recevoir ce prix aujourd'hui. Ce prix qui récompense les efforts consentis ensemble, peut-être trois bonheurs que je voudrais exprimer. C'est un espace, c'est l'espace Nelson Mandela, qui était un espace bétonné, où personne n'en allait, ou très peu. C'est un espace dans lequel nous avons fait le deuxième mouvement de verdure de notre ville. Encore une fois, dans aussi une ville populaire. Donc ça, c'est déjà un premier bonheur. Le deuxième bonheur, c'est d'avoir pu mener à rien ce projet, et ça, on doit tout à Jordan Monati et à l'association Terre Urbaine. Et ce projet, il était celui des jardins partagés, celui de permettre à des familles qui ne savent pas forcément comment on pousse les légumes, comme je veux le savoir, ou comment on pousse les fruits, de savoir, et puis de pratiquer aussi le jardinage, et donc de produire, de manger ce qu'ils produisent. Et le troisième bonheur, c'est vraiment sur ces familles-là. Donc il y a 2000 mètres qui sont consacrés au jardin partagé, 2000 mètres qui sont consacrés à une prairie avec des arbres au fruitier. Mais le troisième bonheur, c'est ce qu'on ressent et ce que Jordan ressent au quotidien avec ces familles. Les témoignages qu'ils nous donnent, c'est ce que vous disiez, Madame, tout à l'heure. Quand vous avez des familles qui vous disent, en fait, grâce à ça, vous avez sauvé la vie pendant le confinement. Parce que vous nous avez donné un sens pour sortir de chez nous, pour produire et pour pouvoir manger ce qu'on produisait, et ça nous évitait d'aller au supermarché. Vous avez aussi des familles qui vous disent, c'est comme une troisième pièce de vie désormais. Parce qu'il y a souvent les appartements, mais ce n'est pas immense, ce ne sont pas des grandes maisons. Et donc c'est pour eux la troisième, l'autre pièce de vie. Et puis la transmission. Vous avez beaucoup évoqué la transmission. Les proches des enfants, n'est-ce pas Jordan, autour de leurs parents, fiers de ramener leur tomate-cerise le soir à la maison pour faire la vérité, du grand petit soir ou du samedi soir, pour faire une ratatouille maison. C'est tout ce dont on peut rêver à l'élu de la République, c'est permettre à ces citoyens d'arriver à ce moment-là. Et encore une fois, grâce à Jean-Marie Monadie et à l'association Terre Urbaine qui nous a permis de donner à bien ce projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !